Il n'y a rien de plus beau que d'apprendre, apprendre, apprendre de tout ce qui se joue dans une relation, apprendre de nos réactions, de nos peines, de nos angoisses, de nos peurs, apprendre, apprendre qui on est, parce que ce que tu es c'est tout ça, ce n'est pas seulement ce que tu penses. Quand tu es joyeux, quand tu as plein de bonnes choses, quand tu as du plaisir, c'est aussi toi, mais apprends qui tu es aussi, dans le désagréable, dans la déception, dans l'ennui. Tout ça, c'est ce que tu es. Et tu ne peux pas dissocier cela de cela, entre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Tout fait partie d'un seul tout. Et la source de tout ça, elle est en toi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à partir de là où tu es. Et là où tu es, c'est la source de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se crée dans le monde, et à partir de ça. Donc connaître soi, ça veut dire connaître l'illusion, les histoires que tu peux te raconter qui vont créer ce monde. Et quand tu as vu l'illusion, alors tout ce que tu es, c'est la beauté qui met l'ordre dans le chaos. C'est ça que tu es. Tu es cet amour, cette joie, la paix. Et quand il y a la paix, plus rien n'est fait pour que l'ordre se dérange. C'est cela l'intelligence de la vie. La vie, vraiment, elle est complexe. Mais elle est complexe parce qu'on l'a fait ainsi. Parce que ce que tu veux voir, ce n'est pas ce qu'il y a, c'est ce que tu aimerais. C'est pour ça qu'elle est complexe. Parce que tu la regardes de manière à ce qu'elle devrait être comme tu aimerais. Et c'est devenu très complexe parce que tu ne peux pas avoir la vie que tu aimerais. Tu peux juste avoir ce qu'il y a, mais pas ce que tu désires. C'est pour ça qu'elle est complexe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est tout le temps en train de courir. courir pour pouvoir capter le désir de nos cœurs. Oui, vu de là où on est, la vie semble être un mystère pour la plupart. Nous apprenons de cette vie-là, à travers nos expériences, le vécu que nous avons, forge notre esprit à avoir une idée de ce qui est en train de se jouer. Mais toutes ces idées que nous avons, ne peuvent pas être ce que la vie, elle est. Ce ne sont que des idées. Nous sommes habitués à avoir des concepts de cette vie. Parce que nous l'avons, nous avons essayé d'appréhender le grand mystère. Nous essayons de comprendre l'univers. Et nous en faisons des concepts, des images. Pour pouvoir capter. Parce que là où on est, on ne peut capter qu'avec la mémoire de ce que l'on a appris. Donc on emmagasine beaucoup de choses sur cette vie. On veut absolument définir le sens de tout ça. Parce que ça semble tellement étrange. Et on est tellement dans l'ignorance avec tout ce qui se passe, que l'esprit s'inquiète. L'esprit veut savoir. Il y a cette envie de trouver un sens à tout ça. Et de mettre un sens à tout ça. Donc nous avons donné un sens à la vie que nous avons. Nous avons dit, il faut aller travailler. Apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Nous lui avons donné un sens. Et c'est comme ça que nous vivons avec le sens que nous avons. Nous créons la vie que nous croyons être celle qu'il faut vivre. Mais tout ça, c'est des choses qu'on se raconte de la vie. Ça ne peut pas être encore la vie là. La vie, c'est quelque chose qui ne peut pas se dire avec les mots. Le mouvement de ce grand éternel ne peut pas se dire avec les mots. Ne peut pas se dire avec les images. Ne peut pas se dire avec des concepts, des points de vue. C'est un ensemble. Et cet ensemble doit être vu d'un seul ensemble. Dans sa grandeur totale. C'est parce que nous la séparons qu'elle devient mystérieuse. Nous en faisons des concepts, des images. On a fragmenté tout ça pour pouvoir essayer de comprendre. Et la pensée, c'est ce qu'elle fait. Elle va fragmenter tout ce qu'il y a pour pouvoir essayer de la disséquer, l'analyser. Et essayer de comprendre. Mais cette compréhension restera limitée. Parce que Toutes les choses Que nous avons en possession de nous-mêmes Ce sont des Objets De l'éternité. L'objet de l'éternité n'existe pas En quelque sorte Parce que L'éternité est un seul tout. Il ne peut pas être divisé. Donc la petite vie que nous essayons de comprendre Le sens que nous essayons de mettre à tout ça Fragmente cette grandeur. Nous séparons, nous comparons, nous jugeons. Donc la compréhension reste limitée. Et reste Seulement là Où l'intellect propose Le sens. Et Tes pensées Vont te proposer des choses. La vie que tu connais aujourd'hui Nous a proposé Beaucoup de solutions Au mystère de cela. Mais ce sont des solutions Que nous avons conclues Être la bonne. Pour autant Elle crée encore en nous De la rivalité Du doute. Il n'y a pas quelque chose Qui a pu être mis en place Qui puisse Être La grande vérité. La vérité Ça ne se passe pas Avec les choses Qui sont mises en place. Parce que Ça va être Une conclusion De la vérité. La vie Elle se vit. Et en la vivant Tu épouses Ce qu'elle est Et ce qu'elle est Son mouvement C'est la vérité. Et c'est que Dans ce mouvement De vécu Que tu peux Comprendre cette vérité. Que tu peux La toucher. Que tu peux Le vivre Vraiment. Autrement Rien Ne peut être Vécu Si C'est l'intellect Qui fait Que les choses Puissent être Vues D'une manière Mécanisée Imagée Romantisée. La difficulté La difficulté Pour nous C'est C'est que Nous sommes Très émotionnels. Nous avons Conclu des choses Et si les choses Ne sont pas Comme elles sont Alors nous sommes Contrariés. Cette contrariété Que l'on a Fuie la réalité Parce que On ne veut pas Admettre que nos Conclusions Puissent être Contrariées. Donc on campe Sur ces positions On ne veut pas Qu'ils soient Dérangés. Et nous vivons Donc dans un monde De rivalité Parce que tout le monde Prône Son Point de vue Sur ce que La vie Elle est. C'est ce grand Mystère. C'est seulement Quand nous cessons De faire ça Qu'il y a Possibilité D'être Dans un autre plan Pour voir Autre chose Parce que Tant que ton esprit Est encombré Avec des conclusions Avec toutes les images Tous les concepts Que tu as De la vie La croyance La religion Toutes ces choses Que nous croyons Pouvoir Être la vie Et bien Quand il n'y a Plus tout ça Il y a justement Ce que la vie Elle est La réalité Ce qu'il y a Mais pas Ce que tu penses Parce que Tout ce que tu penses C'est une illusion Et quelqu'un Viendra Casser cette illusion En fait Tout ce qui se passe Dans le monde C'est ce qui se passe En soi Parce que nous sommes Le résultat De toute la race humaine Avant nous Et nous avons Hérité De toutes les conclusions De tout ce qui doit être fait Pour pouvoir Être en sécurité Donc On active la vie Les modes de vie Sont basés là-dessus Et nous faisons la vie Et nous faisons la vie Que nous connaissons C'est-à-dire Ce que l'on connaît Pour faire en sorte Qu'on reste en sécurité Toute cette logique En fait A fabriquer nos sociétés Système social Système économique Système religieux Tout ça Ça vient de Conclusions antérieures Qui ont forgé Les êtres humains A se mouler A une norme établie Pour pouvoir faire exister Ce que La sécurité Propose Ce qui Ce qui est pourvu Dans la sécurité C'est-à-dire Ce qu'on force Ces habitudes Ces répétitions Qui sont Des modes Qui nous sécurisent Dans nos vies Quotidiennes Sans ça On est sérieusement Nerveux Il y a quelque chose Qui nous rend nerveux Et pour la plupart Si on n'a pas Cette sécurité-là Alors On va Faire en sorte Que cette sécurité Soit absolument nécessaire Et on va tous Faire en sorte Que tout ce que nous faisons Viendra conclure Cette sécurité Que nous cherchons Donc Tout le système Est basé là-dessus Ce que nous croyons Être Bon pour La sécurité Que je Me propose Est nécessairement Quelque chose Que je vais Devoir faire Pour faire Exister Cette sécurité Et la sécurité Elle va exister Seulement Quand je m'active À la faire naître Donc Tout le processus De la sécurité C'est le contentement Que tu peux avoir C'est Les habitudes Que tu peux garder Des privilèges Des privilèges Que tu peux Gagner Pour pouvoir Te faire une vie Confortable Sans La peur De ce que sera Demain Donc tout est basé Là-dessus Et la société Nous dicte Comment cela Doit Exister Et cette société En fait Elle te le dicte Mais toi aussi Tu le dictes À la société C'est comme Les vagues Sur la plage Il y en a qui viennent Qui influencent la plage Et de la plage Les vagues repartent Et elle influence la mer Donc Nous sommes Vecteurs De ce monde Nous sommes Ceux qui fabriquons La société Parce que nous sommes Nous-mêmes La société Et donc Toute cette Extraordinaire Activité Que les hommes De la planète Terre Vient Crée le chaos Parce que Tout le monde Cherche quelque chose Pour son intérêt Et à ce moment-là Il y a une division C'est-à-dire que Chacun s'isole Dans sa compréhension Dans sa conclusion De comment les choses Devraient être pour lui Et Ainsi L'individu A pris Beaucoup d'importance En faisant ainsi Parce qu'on se donne Le droit D'être en sécurité Parce que Je me suis construit Une bulle Une image De moi Que je ne veux pas Que personne Vienne détruire Donc je suis Celui qui Est Dans l'attente De quelque chose De mieux Je Ne vois pas Les choses Comme elles sont Je vois les choses Toujours Comme elles Devraient être Et en regardant Les choses Comme elles Devaient être Alors j'ai peur De ne pas exister Dans cette zone De confort Parce que c'est là Que je me crée Mon image À moi Pour pouvoir exister Au regard De tout ce qui a été Conclu Donc on cherche On cherche tous À se faire valoir Dans un monde Où tout le monde Cherche À se positionner Sur l'échelle sociale Et c'est ce qui fait La rivalité Des uns Et des autres Parce qu'il y a Compétition Pour y arriver Et le monde Est basé là-dessus Et nos sociétés Sont en rivalité Parce que Justement Il y a Toute cette propagande De comment la vie Devrait être Donc tous On a envie de se mouler À ce qui est conforme À ce qui nous a été Demandé d'être Et comme on n'est pas cela Alors on fait semblant On fait semblant D'être Ce que la norme propose La norme propose Que tu sois Fort Beau Riche Et que tu puisses Avoir réussi ta vie Et cette norme-là Si tu la déroges Alors tu seras rejeté Ça veut dire que L'image que tu t'es faite Ne sera pas accueilli On va te dénigrer On va te mettre de côté Et c'est ça Notre grand problème À nous les êtres humains C'est cette peur D'être mis de côté De ne pas être accepté Selon la norme prescrite Alors que tu n'es pas Cette norme prescrite La réalité c'est que Tu es autre chose Tu es Ce qui n'a pas de commencement Et n'a pas de fin Et tu peux déroger À cette norme Qui a été établie Comme étant certaine Ces conclusions Ces choses que tu dois faire Pour exister Donc si tu déroges à ça Et bien tu vas être Ce que tu es Et ce que tu es C'est justement Une réalité Bien plus nette Que toutes les conclusions Que tu as pu te donner d'être Ce que tu es N'est pas une conclusion Ce que tu es C'est le vivant C'est quelque chose Qui se joue Et là-dedans Il n'y a pas la norme Il n'y a pas Ce que tu devrais être Il y a juste La vie Et la vie Elle se vit Et quand elle se vit Alors tous les problèmes De l'apparence De ce qu'on essaye de faire Sur cette planète Terre N'a plus d'importance Parce que Tout est Réel à ce moment-là Il n'y a plus D'histoire Qu'on se raconte De l'idéal vie Qu'on voudrait mettre en place Il n'y a plus Tout ça Il y a juste La vie Et la vie Est laissée à elle-même Et si tu fais confiance En la vie Alors toute cette norme Elle s'effrite Et c'est peut-être comme ça Que le système Pourra changer radicalement C'est quand tu ne fais plus rien Pour alimenter cette vie Où toutes ces modes de vie Se sont installés Comme des conclusions flagrantes Alors ne rien faire Ça veut dire que tu n'alimentes plus Tu ne mets plus de l'eau au moulin D'une société en dérive Chaotique Répétitif Chaotique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada